C'est l'heure de retrouver les grosses têtes dans la nuit du temps du 24 août 1994. Autour de Philippe Bouvard, Jacques Martin, Carlos, Karen Chiril, Robert Sabatier et au piano Jacques Le Sage. De Madame Chapelle, que doit-on à l'abbé de l'épée ? L'alphabet pour les aveugles. Les aveugles. Enfin, le système de lecture pour les aveugles. Oui. Non, 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 pour les sourds et muets. Les sourds et muets. Puisque la rue de l'Abbé de l'Épée est à côté de l'église Saint-Jacques-du-Hopar. Vous avez remarqué ? Sur les sourds et muets. Bonne réponse de Carlos. Il y a souvent ça à la télé. Je ne sais pas ce qu'il peut le dire, mais... Oui, le journal des malentendants avec des gestes, ça peut donner lieu à beaucoup d'ambiguïté. Donc, M. Sabatier s'est un peu mélangé. Oui, oui, oui. Entre les aveugles, les sourds et les muets. Non, c'est fini les cochonneries. Non, non, non. Pas besoin de parler. M. Martin. En fait, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous comprenez ? Tout ça avec des gestes qui, effectivement, disent bien ce qu'ils veulent dire. Mais il faudrait peut-être traduire en langage, parler ces gestes-là. C'est très difficile, Philippe. C'est intime. Je crois que c'est notre ami Gérard Jugnot qui faisait alors un merveilleux journal pour les... Sur le bien-entendant ? En faisant les gestes, il disait la traduction à l'usage des bien-entendants et c'était irrésistible. Le gouvernement Balladur qui s'occupe des... Les jeunes peuvent espérer... Une situation nouvelle. Car les dispositions qui ont été prises... Ne vous inquiétez pas, tout le monde va être content. Le gouvernement s'occupe de vous, il s'occupe de vous... Vous manquez un peu de vocabulaire, hein ? Avec Bac plus 2... 3008. Je vais vous dire un truc, je n'ai pas débuté à 3008, moi. Je me souviens de mon premier cachet. C'était 290 francs. Alors, M. Onzuski demande... Pourquoi y a-t-il... Après, j'ai couché, donc j'ai gagné davantage. Parce qu'il ne faut pas croire que ça vous arrive tout cuit comme ça. Les jeunes d'aujourd'hui sont très difficiles. On est prêts à les... M. Martin... Mais je n'aime pas les jeunes, Martin. Dépassons la gestuelle pour revenir au langage articulé. Pourquoi y a-t-il une bougie allumée ? Sur la table, à chaque délibération de conseil municipal. Quand c'est fini, ça s'arrête. Ça s'appelle la bougie. Non. Un peu comme... À la chandelle. Comme des enchères. Comme aux... Non, non, non. Pour représenter la flamme républicaine. Oh non, quand même. C'est dans les mairies où l'électricité n'est pas installée ? Ah ben si, si. En cas de panne. En cas de panne. De panne de quoi ? De panne de quoi ? Pour que les documents importants ne soient pas dérobés. Voilà. Eh oui, eh oui. Bonne réponse de Robert Sabat. De monsieur Henri. Quel est l'autre nom de l'héliotrope ? Oh, je l'ai su. Mais je le savais aussi. C'est la traduction en français de... Hélios. Hélios, soleil tropicale. Tropos. Suis le soleil. Non, non, c'est le soleil Hélios. Oui, Hélios, c'est le soleil. Héliotrope. C'est la flore qui... Le tournesol. Voilà. Le tournesol. Bonne réponse de Jacques Martin. C'est le tournesol. De madame Doucher de la Varenne, que firent ensemble, violet le duc et prospère mérimée. Les enfants. Mais non, mais non. Eh bien, Viollet le duc a mal refait la cathédrale de Paris. Oui. Mal, non, franchement. Ils ont restauré le château de Pierre. Mal, c'est un architecte qui avait un peu... Ils ont fait... Eh bien, ils étaient architectes des... Mérimée était architecte des monuments. Et Viollet le duc aussi, je suppose. Alors, ils ont mené un travail monumental pendant plusieurs années. Oui, je sais lequel. Notre-Dame ? Non, la ville de Carcassonne. L'ancienne cité de Carcassonne. À Paris ? Oui, c'était même pas des plans. Notre-Dame ? Non, non, non. Ça n'a jamais été réalisé. Ça n'avait jamais été réalisé. On l'a fait de... Un dictionnaire d'architecture. Comment ? Un dictionnaire d'architecture. Non. Ah, c'était encore plus ambitieux que ça. Ils ont mis des années à dresser ce document. L'espèce bible de tous les monuments historiques. L'inventaire des monuments historiques. Mais seulement, je vous dis un truc, ne vous en moquez pas. Non ? Alors, je veux la chanter. Fais-moi un accord japonais de Ré Septième Tordue. Mais vous l'écoutez, ne riez pas. Hélène. 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 Mais, pour bien le chanter, il faut avoir une paire de petits nippons. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question du père Hokeh qui habite Boulogne. Ah oui, bien sûr. Un père Hokeh, oui. Et le père Chouard aussi, c'est un ami à lui. Non, non. Il se met souvent dessus d'ailleurs. Je crois que le père Hokeh, il est un peu coco. Ils sont ensemble le père Chouard. Oui, un peu coco, oui. C'est un prêtre. Il y a le père Manganate aussi que vous connaissez. Et la betterave rouge. Alors, qu'est-ce qu'il veut le père Hokeh ? Alors, il demande pourquoi jusqu'en 1920, le vin de Cahors était le plus exporté au monde. Parce qu'il ne tournait pas ? Non. Parce qu'on pouvait le transvaser ? Parce que c'est du mortier. Ça correspondait, qui étaient des pionniers, qui étaient partis en Amérique. Non. Jusqu'en 1920 ? Oui. À cause du phylloxérin ? Non. Non, parce qu'il avait un degré d'alcool énorme. Pas du tout, pas du tout. Il n'est pas dû à une loi. Il y a une particularité qui faisait que ce vin, à une époque où l'exportation était moins développée qu'aujourd'hui, était présent dans presque tous les pays du monde. Parce qu'il y avait un progrès religieux. C'était religieux, c'était le vin de Metz. C'était le vin de Metz. Bonne réponse de Karen Chéry. Alors, le Cahors Blanc. Le Cahors Blanc. Oui, parce qu'on célèbre la messe avec du blanc. Il paraît-il. Oui, oui, non, ça je sais. Mais on peut prendre ce qu'on veut pour célébre la messe. Non, 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 non. Dans les Calis, on met du vin blanc. On va tâcher le... On va tâcher la nappe. Oui, on met du vin blanc. Ah oui, oui. On met du vin blanc. Monsieur et madame, pitié vin blanc, ta fils. Ali. Ali, pitié vin blanc. Ah, c'était vraiment consternant. J'en ai des nouvelles qui sont intéressantes. La famille Hall. Oui, ça Hall. Henri Gaulle. Génie. Il va bien finir par nous en caser une. Lydia. Bête. Nicole. Esther. La famille Hall. Oui. Ça fait Génie, Lydia Bête, Nicole Estérol. J'aime mieux que ça, j'ai la famille froid. Il y a un nombre d'enfants inculables. La famille froid, c'est tout simple. C'est Eva, Aude, Anne, Marc, Samson, Gilles et Ella. Alors, c'est Eva, Aude, Anne, Marc, Samson, Gilles et Ella froid. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent, ces insanités ? On est une équipe de fabricants. Il y a aussi les sœurs Herser. Les sœurs ? Herser. Oui. Elsa, Rose, Laure et Annie. C'est Elsa Rose, leur anniversaire. C'est bien, ça. Monsieur Maoukou, aussi, est une fille qui est un petit peu maghrébine, qui s'appelle Gemila. Gemila Maoukou, oui, oui, bien sûr. Bon, on ne pourrait pas relever un peu le niveau. Non, c'est bien. Vous avez les grands classiques, M. et Mme Bavallet, Colette Hébert. Bon, ça, lui, c'est fini. C'est bien, ça. Gardez-en pour la prochaine fois. Ah, mais avec plaisir, M. Boubert. De Mme Paulette de Bondy, qu'est-ce qui orne la médaille du mérite agricole ? Un poireau. Un poireau. Bonne réponse de Jacques Martin. Un poireau. Et d'ailleurs, on dit familièrement, être décoré du poireau. Il paraît que c'est une décoration difficile à obtenir. Difficile à avoir. Ça m'attait le soir, je l'ai vu chez Castel, il a tout, le grand cordon, le machin. Oui, mais il n'a plus que ça. Question de Mlle Chamouillet. Où se trouve le désert de Retz ? À côté de Paris, près de Saint-Lys, je crois. C'est une... Je ne sais pas où exactement. Ah, ben oui. Mais j'y suis allé. Enfin, c'est une propriété. On vous avait bandé les yeux, sûrement. Qui n'est pas très loin de Paris. Une propriété. Vous dites, c'est pas loin de l'étang la ville. Voilà. Voilà. C'est entre Saint-Germain et Marlis-le-Roi. Voilà. À l'étang la ville. C'est dans cette région. Mais ce n'est pas une propriété. C'est un lieu dit. C'est un site. C'est un site, mais c'est fermé quand même. Non, non. Le désert de Retz, c'est un... Ça fait plusieurs hectares. Ben oui. Bonne réponse de Robert Sabatier. Vous avez lu le cardinal de Retz, Karen, non ? Non, je confesse que... Alors, je vais te dire, tu t'es privé d'un bien grand plaisir. Ah ! Je m'y mets dès demain. Je m'y mets dès demain. Tu peux t'y mettre dès demain ? Demande à M. Sabatier si on dit des bêtises. Non, non. Les mémoires du cardinal de Retz, on le trouve dans la pléiade. Oui, oui. Et ça, c'est à lui... Mais ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas olé olé. Non, pas du tout. On ne peut pas confondre avec Gilles Deray. Question de Mme Conti. Qui fut assassiné au Caire par un fanatique turc le 14 juin 1800 ? Ce n'est pas Murat ? Non, pas Murat. Mais non ? Masséna ? Non. Un général d'Empire ? Un général d'Empire. Berthier ? C'est celui auquel... Ah, l'Alsacien, là. Cléber. Cléber, oui. Exactement. C'était Cléber. Bachel Cléber. C'était le chouchou du généralissime. Oui, on dit même que... Bonaparte n'était pas encore Napoléon. Bonnes réponses de Jacques Martin et de Robert Sabat. RTL 4h-4h30 Dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Avant de nous quitter pour aujourd'hui, retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps du 24 août 1994. En compagnie de Philippe Bouvard, Jacques Martin, Carlos, Karen Chéril, Robert Sabatier et au piano Jacques Lessage. Madame Corroyer, dans quel cas le dernier est-il le premier ? Les jumeaux. Les jumeaux. Bonne réponse de Karen Chéril et de Carlos. Le point... Et expliquez pourquoi. Parce que celui qui sort le premier était le dernier conçu. Voilà. Exactement. Ah bon ? Et vice-versa. Vice-versa. Ah, pourtant, j'ai beaucoup fabriqué. Je ne sais pas. Je n'ai jamais eu de jumeaux, moi. Vous n'avez jamais eu de jumeaux ? Non. J'ai eu différentes choses. Mais j'ai jamais eu de jumeaux. Différentes choses. Si, j'ai eu tous les modèles d'enfants. Je n'ai jamais fait de jumeaux. Non, mais les traitements contre la stérilité... Ah oui, ils font que les femmes mettent de plus en plus... Bas. Bas les masques. Question de M. Desfossés. Quelle Assemblée a eu 77 présidents en trois ans ? La Constituante ? Non. En France. Ce n'est pas la Constituante ? Presque. La Législative ? Non. Dans l'Assemblée ? La Terreur ? Non. La Terreur, l'Assemblée. La première Assemblée ? Non. 92-95. La Terreur ? C'est là. Il y a une belle rue à Paris. Rue de la Constituante ? Non. Attends, rue, rue du 4 septembre ? Non. La Convention. La Convention. La Convention. Le Président était élu tous les 15 jours. Ah oui. Eh bien, on devrait faire ça. Oui. Ils n'auraient pas le temps de s'habituer. Bonne réponse de Carlos. C'est une bonne idée, ça. Non, c'est une bonne idée parce que le Président, donc, ce serait formidable, ça. Il ferait sauter les contraventions tous les 15 jours pour sa nomination. Oui. Comme ça, tout le monde aurait droit à un peu de bonheur. Mais oui, ce serait formidable, ça. Changer de Premier ministre tous les 15 jours. C'est bien, ça. Non, le Président de la République. Oui, et le Premier ministre, pendant qu'on y est, est député tous les 15 jours. Comme ça, on serait député à tour de rôle. Oui. Hein ? C'est une très bonne idée, ça. Question... Moi, j'aimerais changer de femme, tous les 15 jours. Oui, ben ça, je ferai un décret quand je serai Président de la République. On va faire un instant. On va faire un instant. Question de M. Manière. Dans la position... Il n'habite pas à Beaune. Beaune Manière ? Oui, je ne sais pas. Bon, oui. Dans la position en garde. Oui. Où se trouve la main, selon que l'on fait du fleuret ou du sabre ? Tantôt elle est le long du corps, tantôt elle est arrondie derrière la tête. Alors, attendez, le long du corps, non. Pas le long du corps. À la hauteur du pectoral. Non. Le visage. Alors, au sabre. Au sabre, c'est en bas. Derrière le dos. Non. Oui, derrière le dos. Oui, replié sur la hanche. Replié, oui. Et au fleuret ? En-dessus de la tête. Au fleuret, au-dessus de la tête. Exactement, libre, en l'air. Oui, comme ça. Ça fait un peu efféminé, mais enfin... Ça fait un peu dans ce douce-signe. Parce qu'essayez de vous promener comme ça, vous allez voir, les réflexions. Sans fleuret. Mais qu'est-ce qu'elle fait, la grosse bouvarde ? Mais qu'est-ce qu'elle a... Oh, elle a perdu son chignon. Regarde-là. Mais qu'est-ce qu'elle a... Bien, eh bien, c'est une bonne réponse de Jacques Martin et puis aussi des autres. Aussi, de l'académicien. Oui, oui. Oui, oui, et puis Robert Sabatier. Mais oui, bien oui. Il y en aura pour tout le monde. Il y en aura pour tout le monde. Merci, docteur. Alors, question de Mme Trudeau. Que peut-on faire de la substance blanche et gélatineuse ? Mais non, mais non. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà. La culture. Je vois des sourires mielleux dans la substance. Oh, mais non. Il va encore nous parler de la colle. Oui. Eh bien, bonne réponse. De la colle extra-forte. Mais cette substance blanche et gélatineuse est produite par la vésicule des escargots. C'est ça, oui. De la colle, bien sûr. De Mme Leprieur, d'Agon-Coutinville. Qu'est-ce qui dura 300 ans dans la vie de Zeus ? Oh la vache, il y a plein de Zeus. Et c'est un record. De quoi ? Une érection. Alors, c'est presque ça. C'est pas vrai. Il a pu se reproduire pendant 300 ans. Il a fait des... Non. Ça a duré 300 ans, alors que pour nous, bien sûr, ça dure bien moins longtemps. Oh, je vous en prie. On me l'a dit. Je vous ai vu, Philippe, c'est magnifique. Alors, pas la lune de miel, mais c'est presque ça. Non, l'acte amoureux. Alors, non. Ça nuit de noces. La nuit de noces. Combien ? Bonne réponse, 300 ans. Bonne réponse de Karen Gémy. Et vous vous imaginez la taille des croissants ? Il devait avoir les yeux cernés, hein ? Ça, mais on doit être fatigué. Déjà, une nuit, c'est long. Oh là là ! 300 ans. Mais il faut dire que, bon, il a réfléchi, hein, avant de s'y mettre. Non, mais c'est juste. Oui. C'était un grand... Dernière citation que M. Kett de Toul nous a envoyée par... Il a le même prénom que le nom de famille, on m'a dit. Qui a dit, il n'y a pour l'homme que trois événements. Naître, vivre et mourir. Or, il ne se sent pas naître. Il souffre à mourir et il oublie de vivre. Oh ! Oh, Jean Rostand. Non, c'est très antérieur. Très antérieur ? 18e, 19e ? C'est un... 17e. 17e. Jean-Jacques Rousseau. La Rochefoucauld, la Bruyère. La Bruyère. La Bruyère. Bonne réponse de Robert Sabatier. Bravo, merci. À la prochaine. Applaudissements Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr La Bruyère. La Bruyère. La Bruyère. La Bruyère. – Sous-titrage FR 2021